Elle est logique, elle est logique, il n'y a rien à dire là-dessus. Quand on passe à côté de notre match contre Metz, c'est logique. Et aujourd'hui, encore plus parce qu'on avait retrouvé une tribune complète avec un stade plein, un anniversaire qui est fêté dignement par la Brigade Loire. On attaque en plus en deuxième mi-temps sur leur tribune et qu'il n'y ait plus de son, plus d'image à un moment donné parce qu'on fait une bêtise et qu'on est mené 2-1. C'est normal qu'il y ait de la colère. On est nous aussi en colère. Ce soir, autant à Marseille, on doit estimer que l'arbitre n'a pas fait son job. Ce soir, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage et on a à s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on se met à la faute et ça a trop de conséquences. On s'est vus tous ensemble. Moi, j'ai parlé d'abord, le président ensuite, les joueurs ensuite. On va se retrouver demain matin. On devait avoir trois jours parce qu'il y a de la fatigue chez un peu tout le monde et c'est la coupure internationale. Et puis surtout, on a huit internationaux qui partent. Mais il est hors de question qu'on se quitte comme ça. On va se retrouver demain matin. On va poser les choses. Il y aura un temps de repos ensuite et on va reprendre en début de semaine pour rebosser, préparer déjà le match de Nice même s'il manquera des joueurs. Il ne faut pas laisser de place qu'il y ait de la déception, qu'il y ait de l'incompréhension, de la colère. C'est normal et c'est légitime. Mais il ne faut pas entre nous qu'on laisse de place au doute parce que le doute est un vrai problème pour les groupes, pour les effectifs, pour les vestiaires, pour les équipes. Il faut qu'on dépasse ça. Il va y avoir des choses à améliorer, évidemment, pour bien préparer Nice et continuer le combat qui est dur. J'ai l'impression que je me répète chaque week-end. On est une équipe qui fait des mi-temps très différents à ce moment-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas suffisant. On est en Ligue 1. Quand tu fais des mi-temps comme on a fait la première, même si ce n'est pas parfait, mais dans l'envie de mettre un peu le feu dans la défense, de mettre des ballons devant. Et la deuxième qu'on fait, on a ce qu'on mérite. Oui, peut-être. Comme je dis, c'est dur dans la tête. Comme je dis, il faut rester ensemble. Il faut se repousser mentalement surtout et venir fort pour les matchs. Non, je ne crois pas. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, depuis que je suis arrivé, il y a 8 entraîneurs qui sont passés, 7 entraîneurs. À un moment donné, c'est nous sur le terrain, c'est nous qui jouons, c'est nous qui font des erreurs. C'est nous qui, le coach, il est là, il met une tactique en place, on essaye de suivre ce qu'il dit, mais après c'est nous sur le terrain qui font des erreurs. Donc voilà, je ne crois pas. Je l'avais dit avant, je l'avais dit avant dans le vestiaire, la veille. Je l'avais dit que ce match-là va aussi déterminer la suite. La suite parce qu'il y a une traite qui est arrivée, comment on va travailler. La confiance qu'on met aussi parce qu'aujourd'hui, si on gagnait ce match, on engendrait de la confiance. Aujourd'hui, maintenant, on va passer à une traite compliquée. La confiance, elle va être au plus bas. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. On perd, on sait qu'il faut assumer. Mais tu es comme nous, tu as vu le film déjà passé, les changements d'entraîneurs après des situations difficiles comme ça. Tu sais que ça peut potentiellement se passer. Nous, on est concentré sur le match. On l'a déjà fait jusqu'à le dernier match à se maintenir deux fois. On va essayer de forcer pour faire les choses comme il faut. On reste concentré, on ne lâche pas. Je ne vais pas lâcher dans tous les cas. Je vais prendre tout le monde aussi pour que ceux qui ont un peu la tête basse, ne lâchent pas qu'on soit tous concernés, qu'on soit tous de l'avant pour maintenir ce club. Sous-titrage ST' 501